Bonjour Benjamin. Bonjour Olivier. Alors Benjamin je suis ravi d'avoir cette petite discussion avec toi. Alors Benjamin depuis un an tu es responsable du développement particulièrement sur le marché des CGP au sein d'un établissement que je vais citer Morgan Stanley IM et première question que je voulais te poser c'est que nous connaissons évidemment sur notre marché et au delà Morgan Stanley. On l'a connu historiquement avec une activité portée et orientée sur les produits structurés mais beaucoup moins sur l'activité de l'asset management. Alors Benjamin Atillier depuis un an qu'est ce que tu pourrais justement nous dire sur ta première expérience au bout d'un an et le métier de l'asset management de ta belle maison. Donc je vois que tu as la mémoire de la profession effectivement on est on est plus identifié historiquement sur cette activité de démission structurée. On est un très gros émetteur sur la place. On continue cette activité et on adresse les CGP au travers de brokers principalement. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui c'est plutôt la partie de gestion d'actifs. Et là dessus tu as raison. Le constat que je fais après un an c'est qu'il y a peut-être un petit décalage de perception entre ce que nous sommes réellement et la manière dont nous sommes perçus par les professionnels du patrimoine. Je m'explique. C'est vrai qu'on est vu comme un nouvel acteur sur ce marché alors qu'on est en France depuis 1995. Donc ça fait près de 30 ans que M-Sim est présent en France et on est très connu de la clientèle institutionnelle. Et puis on est peut-être vu comme peut-être un challenger alors qu'on est un énorme acteur. La gestion d'actifs c'est un des trois piliers du groupe Morgan Stanley à côté de la banque d'investissement et de la gestion de fortune. Et on gère 1300 milliards donc on fait partie des plus grands acteurs au niveau au niveau mondial. Alors justement peut-être que le fait qu'une qu'une qu'un très bel établissement avec une marque connue et reconnue très belle image de Morgan Stanley s'intéresse au marché du conseil en gestion de patrimoine en France c'est un marque et c'est une marque je trouve et un gage de reconnaissance déjà de ce marché que nous connaissons bien toi et moi et qui reste un marché très dynamique donc je prends ça comme quelque chose de très très positif. Et alors justement lié à cela aujourd'hui quelle est la prestation c'est à dire que en tant que CGP qu'est-ce que je vais venir trouver chez Morgan Stanley IEM de manière différenciante peut-être par rapport aux habitudes que je peux avoir avec d'autres acteurs. Oui je vais te répondre mais sur le commentaire que tu faisais je suis parfaitement d'accord je trouve que c'est que des marques comme Morgan Stanley il y en a d'autres viennent sur ce marché à côté de fonds d'investissement aussi qui investissent dans le marché c'est très positif parce que ça va créer des grandes marques de gestion de patrimoine, des grandes marques de gestion d'actifs et ça c'est positif pour l'ensemble de la profession je pense que ça va conduire peut-être les clients fortunés à s'interroger sur l'organisation en matière de gestion de patrimoine. Pour une profession de CGP qui reste encore méconnue du grand public et trop méconnue absolument. Alors justement qu'est-ce qu'on vient trouver chez nous ? Eh bien nous on a une offre complètement unique en fait on a une plateforme d'investissement vraiment unique parce qu'on est adossé à une banque d'investissement déjà donc par exemple on a une recherche économique de premier plan on a évoqué les missions structurées on a une gamme extrêmement profonde avec 1300 milliards d'euros d'actifs qui couvrent les actifs cotés, les actifs non cotés. Notre objectif c'est vraiment d'accompagner les CGP sur l'ensemble des besoins qu'ils peuvent avoir en matière d'investissement pour leurs clients et également de partager notre ADN, notre connaissance de la gestion de fortune ou de la distribution. Je rappelle juste qu'on est sans doute un des leaders sur le marché italien, des conseillers financiers notamment donc on connaît bien, on a cet ADN retail et puis surtout on est le plus gros gestionnaire de fortune aux Etats-Unis avec 4300 milliards sous gestion. Donc en fait on a quand même une bonne connaissance du métier des CGP, des family office, des gestionnaires de fortune et ça on ne demande qu'à le partager aussi avec eux. Et donc Benjamin en fait la stratégie que tu portes sur le marché français c'est de mettre à disposition l'ensemble des expertises de ta maison. Si je pouvais trouver une image, c'est un peu la boîte à outils du métier au sens large de l'asset management. Alors justement dans un univers très 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 large, si je dois retenir peut-être au moins un produit pour pavloviser peut-être moi en tant que CGP ce que j'irai chercher immédiatement chez toi ? Je pense que la porte d'entrée chez nous serait un fonds action international qui s'appelle Global Brands qui est vraiment un flagship chez nous. Donc ça je le retiens. Voilà il a 25 ans d'historique, plus de 20 milliards sous gestion dans la CICAV, c'est vraiment le premier fonds à introduire dans les allocations. Parfait et dernière petite question, en tant qu'assureur, alors vous êtes référencé effectivement dans la compagnie que je représente mais vous êtes référencé chez les autres assureurs qui restent un vecteur de distribution important aujourd'hui en France. Évidemment chez AGEAS et pas que, on est partout. Parfait, merci Benjamin. Merci Olivier. Sous-titrage ST' 501